L'association Mémoire Locale de Markholzheim s'intéresse depuis longtemps aux monuments aux morts de la ville. Avec le centenaire de la première guerre mondiale, ils se sont intéressés un peu plus à l'histoire de la cité du loup pendant cette guerre. En juin de cette année, l'association a sorti un livre sur les soldats morts au combat pendant la grande guerre. Le but, lorsque nous avons fait ce hors-série, était de faire un numéro spécifique sur la guerre de 1914, centenaire de cette guerre obligeant. Et nous avions une idée au départ qui était simplement de mettre des visages et des parcours sur ces noms qui figurent sur le monument aux morts, et devant lequel on passe en permanence sans plus y faire attention, alors qu'il y a de vraies histoires humaines et des drames humains derrière. Ainsi, le lecteur peut découvrir, dans le premier tome, l'histoire d'Edouard Witz, tombé au combat. La famille de ce Markholzheim, mort sous l'uniforme allemand, a pourtant reçu un diplôme de l'État français attestant qu'il était mort pour la patrie. Si le premier livre ne parle que des soldats de la cité du loup tombés pendant la grande guerre, le livre qui est en préparation en revanche évoque ceux qui sont revenus. Le deuxième tome va reprendre des gens pour lesquels on a moins d'informations, pas de certitude de leur devenir, des gens blessés, des gens médaillés, et surtout focaliser sur tout ce qui s'est passé à Markholzheim pendant ce temps. Énormément d'anecdotes provenant de diverses sources, presse locale, documents de famille, ce genre de choses. Une véritable enquête a été menée par les membres de l'association. Il y a plusieurs sources. Il fallait bien entendu consulter les journées d'époque, en allemand bien sûr, comme on était allemand à l'époque. J'ai passé de longues journées à la Bibliothèque Milenista Celesta pour consulter le Schlechtstaatartagesplatt et le Schlechtstaatartagesplatt, qui faisaient état quotidiennement des événements de la guerre. Dans ces journaux, on pouvait découvrir les fameuses Verlustlisten, les listes de pertes. Donc ces listes faisaient état pas seulement des soldats qui étaient décédés. On pouvait lire, on pouvait trouver des soldats blessés et des soldats qui étaient prisonniers. Et par ce fait, on pouvait un peu retracer le parcours de chaque soldat. Une autre histoire viendra compléter ce livre. Un chapitre va être consacré au grand-père de Raymond Baumkarten, le président de l'association Mémoire locale de Markholzheim. Cet homme, Louis Frikert, a été incorporé en août 1914, 15 jours après la naissance de son fils. Il a été à Kassel, dans les Ardennes, puis Pont-à-Mousson, Berlin, Munich, pour finir en Macédoine, près de Belgrade. Tous les 15 jours, il écrivait des cartes postales à sa femme, jusqu'à son retour en 1919. D'autres personnes ont également vécu cette guerre. L'association n'a donc pas fini de rassembler des documents pour connaître un peu plus l'histoire de Markholzheim.